Alors on va passer maintenant à la suite de l'exercice. Alors on nous dit, une ampoule est dite non-ohmique si sa résistance varie avec l'intensité du courant. On souhaite utiliser ou modifier le montage réalisé en A, donc celui qu'on a là, pour déterminer si l'ampoule est non-ohmique. Alors on nous demande, faut-il modifier le montage et si oui, comment ? Alors on veut pouvoir modifier l'intensité du courant qui traverse l'ampoule. Et observer les effets sur la résistance, voir si la résistance change lorsque l'intensité change. Et bien on peut déjà faire cela avec le montage qu'on a ici. C'est très facile de mesurer la résistance, car on sait que U est égal à R fois I, et donc on peut écrire que la résistance est égale à U sur I. Donc si on connaît l'intensité du courant qui traverse l'ampoule, ainsi que la tension aux bornes de l'ampoule, alors on peut déterminer la résistance de l'ampoule. Donc on doit faire varier l'intensité et voir comment varie la résistance. Il y a plusieurs manières de faire varier l'intensité. On pourrait modifier la résistance qui est là, mais dans ce circuit, ici on a de la chance, car on dispose d'un générateur de tension variable. On peut faire varier la tension délivrée dans le circuit. Et en modifiant la tension, on va modifier l'intensité du courant délivré. Comme c'est un circuit simple avec tous les éléments en série, le courant n'a qu'un seul parcours possible. Donc il fait comme ça, il parcourt la maille, il revient ici. Donc lorsqu'on modifie le courant délivré par le générateur, on modifie le courant qui traverse l'ampoule également. Et donc il nous suffit de mesurer U et I, puis de calculer R et de voir si R varie. Ainsi, pour répondre à la question « Faut-il modifier le montage ? » Si oui, comment ? Alors on va écrire la réponse ici, un peu plus bas. Donc c'était la question C. Eh bien non, aucune modification n'est nécessaire. Et on va préciser cette réponse. Donc je peux modifier l'intensité en faisant varier la tension du générateur. Et ensuite, je peux calculer la résistance de l'ampoule de la manière suivante. On a dit que c'était la tension au borne de l'ampoule que je mesure avec mon voltmètre. Et je divise cette tension par l'intensité à l'entrée ou à la sortie de la résistance. Alors oui, si tu te souviens de la première partie de l'exercice, on se demandait s'il y avait le même nombre d'électrons par seconde à l'entrée et à la sortie de l'ampoule. Alors d'après ce qu'on sait du courant et de la conservation de la charge, l'intensité sera en effet la même de chaque côté de l'ampoule. On aura bien une tension ici, une différence de potentiel, mais l'intensité, elle, va rester constante. Donc on va pouvoir prendre la mesure de cet ampèremètre ou de celui-ci, la valeur sera la même. Et puis même si tu ne le savais pas, en réalité, avec la première partie de l'expérience, tu serais arrivé à cette conclusion. A savoir que l'intensité à l'entrée et à la sortie sont identiques. Ainsi, je peux faire varier l'intensité en faisant varier la tension du générateur. Puis je peux déterminer la valeur de R, donc la résistance, en mesurant ces deux grandeurs, la tension au bord de l'ampoule et l'intensité à l'entrée ou à la sortie. On peut voir peut-être la deuxième partie de la question. Voilà, donc on nous demande, doit-on récolter des données supplémentaires ? Si oui, lesquelles ? Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire, on va le préciser un peu plus, mais oui. Car il faut mesurer, alors, deux données. Donc il faut mesurer la tension, comme on a dit, aux bornes de l'ampoule. Cette tension, on va la mesurer en fonction de la tension délivrée par le générateur. Et puis on va aussi mesurer, pour pouvoir calculer la résistance, l'intensité à l'entrée ou à la sortie, on dit que c'était la même, de l'ampoule. Là aussi, lorsqu'on fait varier la tension du générateur. Donc en fonction de la tension du générateur. Donc il me suffit de mesurer ces deux grandeurs pour déterminer R et voir si sa valeur varie. Maintenant, on va voir la question D, la dernière question de l'exercice. Alors, on nous demande, comment analyserais-tu les données pour déterminer si l'ampoule est non-nomique ? N'oublie pas d'évoquer les incertitudes de mesure des voltmètres et des ampèremètres et l'influence que cela pourrait avoir sur le résultat de ton analyse. Comment analyserais-tu les données ? On va commencer par répondre à cette partie-là. Alors, comment est-ce qu'on procéderait ? Alors, il faudrait régler le générateur sur une première tension. Donc régler le générateur sur U1. Une tension U1. Et mesurer l'intensité dans le circuit. Donc ce serait l'intensité I1. On pourrait peut-être ajouter comme ci-dessus. Parce qu'on a bien expliqué au-dessus quelle tension et quelle intensité il nous faut. Comme ci-dessus. Puis, avec U1 et I1, on calcule R1, la résistance. Ensuite, on vient changer le réglage du générateur. Donc on règle le générateur sur une deuxième valeur de tension, U2. Et on mesure l'intensité correspondante. Donc l'intensité I2. Là encore, de la même manière, on l'a évoqué juste avant. Et on vient calculer R2. Ensuite, pour pouvoir faire notre analyse, on va comparer R1 et R2. Pour rappel, pour calculer R1, on va faire U1 divisé par I1. Et pour calculer R2, on va faire U2 divisé par I2. Comment est-ce qu'on va interpréter les résultats ? Eh bien, si R1 est égal à R2, alors, on va reprendre la définition. Donc on a dit, une ampoule est non-nomique si sa résistance varie avec l'intensité du courant. Et donc là, si la résistance ne varie pas, elle est constante, R1 égale R2, ça veut dire que l'ampoule n'est pas non-omique. Alors que si R1 est différent de R2, et donc la résistance varie avec l'intensité, eh bien, dans ce cas, on dit que l'ampoule est non-omique. Donc voilà, on a répondu à la question « Comment analyserais-tu les données pour déterminer si l'ampoule est non-omique ? » Une deuxième partie dans la question. N'oublie pas d'évoquer les incertitudes de mesure des voltmètres et des ampères-mètres, et l'influence que cela pourrait avoir sur le résultat de ton analyse. Alors, en effet, il faut faire attention à la résolution de mesure du voltmètre et des ampères-mètres. Car du fait de cette résolution, le résultat pourrait être faussé. En effet, comme la mesure est arrondie, donc la mesure de U et de I, on pourrait se retrouver avec des valeurs de R différentes alors qu'elles sont égales dans la réalité. D'autant que, si tu te souviens bien, on va revoir juste au-dessus, l'ampère-mètre, donc voilà, l'ampère-mètre, il a une résolution de 0,01 ampère, alors que le voltmètre a une résolution de 0,1 volt. Donc l'ampère-mètre a une meilleure résolution que le voltmètre. Donc ici, on fait le rapport de deux valeurs qui ne sont pas arrondies au même rang, on peut se retrouver avec une valeur de R qui n'est pas tout à fait juste ou exacte. Et on pourrait croire que l'ampoule est non-homique parce qu'on aurait un R1 et un R2 différents alors qu'elle ne l'est pas. Et réciproquement, la différence entre R1 et R2 pourrait être trop faible pour être détectée par les instruments car la différence ne rentrerait pas dans cette plage de détection. Et alors, on pourrait croire que l'ampoule n'est pas non-homique alors qu'elle l'est. Et donc, pour préciser la réponse ici, il faut donc faire attention à la résolution des instruments car le fait d'arrondir à 0,01 ampère ou 0,1 volt près pourrait donner un rapport U sur I différent alors qu'il ne l'est pas. et vice-versa. On pourrait croire que les deux valeurs sont égales simplement parce que la différence entre les deux est trop petite pour être mesurée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête dans toute expérience scientifique. Il faut tenir compte de la résolution des instruments et des conséquences de l'utilisation de valeurs arrondies pour faire des calculs. Sous-titrage ST' 501